Alors nous voici en Chine dans la grande murale de Chine. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on marche et on s'est retrouvé en Nouvelle-Zélande. Personne ne savait que ça fait que c'est ici. Personne ne savait que ça fait que c'est ici. Personne ne savait que ça fait que c'est ici. Sous-titres par Juanfrance On est au Abel Tasman National Park, en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud, pis il fait chaud. Il fait chaud. Il fait 15 minutes sur le test de la question, il fait chaud. Et on va manger un kawano. On a déjà un kawano, un kawano. Alors c'est facile, il faut que je le coupe et que je le mange avec une cuillère, mais on n'a pas de cuillère. La recette nous vient de la madame de l'épicerie. Je lui ai demandé c'était quoi? Elle a dit c'était un kawano. Oui, on pourrait le montrer. Le kawano, en fait, c'est un petit fourville qui pique. Alors, si on était dans une vraie mission de cuisine, on aurait un deuxième de préparé. Mais on n'est pas dans une mission de cuisine, donc Dominique doit continuer à le couper. Oui. Il est très, très, je crois, parce qu'il se coupe très bien. Comme là, elle nous a dit une fois coupé, il a juste à la scoopite dedans. Scoopite comme tous les fruits de l'épicerie. En fait, on dirait un kiwi à l'intérieur. Oh! Alors, on va voir à l'intérieur. Ben, un kiwi est un peu agrume orange aussi. Oui, oui. Oui, ou un coconde. Des rangées de pépins et de putes. C'est beau! Qu'est-ce que ça sent? Le coconde. Ben oui, ça sent le coconde. On s'est fait avoir, c'est un coconde! C'est un coconde déguisé en piquant. Coup de coconde. Coconde d'Haloéen. Tchin, tchin, coconde. Tchin, coconde. On n'est plus ceux qu'on voit plus nos têtes. Tchin, tchin, coconde. Tchin, tchin, coconde. Tchin, tchin, c'est un coconde. Je suis présentement en Nouvelle-Zélande. On est dans l'île du Sud, à... Ka... Ka-quoi? Puna-keki. Puna-keki! Et, je suis pendu sur une liane. Hein? Une brin. C'est cool, hein? Ça fait mal aux mains. Ah! Ça fait mal aux mains. Ah! OK! Une dernière fois. Ah! 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 le Fox Glacier, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, sur la côte ouest. Il fait quand même frais, mais ça ici, c'est glacial depuis des milliards d'années. On a appris que ça avance, que ça recule selon la fonte et les gels, et en ce moment, il est encore en train de reculer, mais nous, Tantone, on va aller dedans, donc on va voir un peu ce qu'il s'avère à l'intérieur. Tout juste ici, c'est 100 mètres d'épaisseur de glace, mais plus haut là-bas, c'est 300 mètres d'épaisseur de glace. C'est impressionnant. J'espère qu'il ne fera pas trop froid. Ok, alors l'important, quand on escalade un glacier, c'est de bien se cramponner. Alors, on va boire de l'eau d'un glacier, alors on va faire un petit peu de sa goutte. C'est très bon. C'est comme la petite glace faune. C'est vraiment bon. C'est un peu froid. Non. C'est froid. C'est froid. C'est froid ! C'est루 ! Ah, vous êtes là! Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben... On gratte les vitres! Ben oui, avec des bois de carton! Parce qu'on est en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud. Entre Harvest et Queenstown. Oui, c'est ça. Projet Aroakana. Puis, ben c'est ça. On est entourés en ce moment de montagnes avec de la neige au sommet. Ils sont pas loin, là. Ils sont juste sur l'autre bord de la rue. Et là, ben on gratte parce qu'il fait froid. Puis, ben ça a gelé. Puis on a dormi là-dedans. On a dormi là-dedans. Puis il n'y a rien pour déjeler les vitres parce que c'est pas supposé qu'il fasse froid comme ça. Fait qu'on peut pas mettre vraiment du large-larg dedans. Ça, on se couche un peu, là. On va le voir mieux. On va voir le cratère. En fait, Dominique, on voit rien. Non, mais le cratère, on peut pas le voir. Alors, je montre le cratère. Ah, qu'est-ce que c'est la vidéo? Elle fallait le dire. C'est des surprises comme ça que je te fais. C'est le fun. Comme je t'avais pas dit, que je t'ai emmené à côté d'une volcanic flying rock zone. Alors, on va avoir notre lunch juste ici, à côté d'où est-ce qu'on pourrait peut-être recevoir des roches volcaniques. Non, non, non. On est en dehors, à 700 mètres. Oui, elle est juste ici, en fait, pas très loin. Le fait est qu'on vient de monter 1800 mètres, on sait pas, mais on est à cette altitude-là. Et on est présentement assis devant, derrière, au-dessus d'une zone volcanique. Oui, qui est en action en ce moment. Le sol est humide, chaud. Et vous voyez plein de brouillard. Puis ça sent le souffle. Parce qu'il y a vraiment un volcan en activité en ce moment-là. Et aucune végétation. Non. Non. Puis c'était une vidéo. C'était une vidéo. C'était une vidéo. Bye! Bye! Là, on rit, puis c'était pas le fun tantôt. C'était pas le fun tantôt. Là, OK. Puis l'affaire, c'est qu'on vient de finir le voyage en Nouvelle-Zélande. Ça fait 12 heures, à peu près. On est à l'aéroport. Puis, bien, l'aéroport a fermé. À 9 heures. Ils nous ont mis dehors. C'est pas drôle, même. Non, mais là, mais il fait encore froid. De 9 heures à 3 heures du matin, on est dehors de l'aéroport. Fait que là, comme... On est peut-être une vingtaine de personnes, je dirais, qu'il a fallu qu'ils se trouvent une place où rester pour quelques heures. Notre vol est à 6 heures demain matin. Il faut être là à 3 heures et quelques du matin. On peut pas s'en aller à l'autre bout de la ville puis payer un transport deux fois puis une nuit pour quelques heures. Ça fait aucun sens. Donc, on a décidé d'être... Les itinéraires pour la nuit. Les itinéraires. Des sans-abri. Bien, c'est pas drôle. Mais là, on rit parce qu'on a trouvé une bonne source de réconfort. Un gros spotlight. C'est vraiment... On est assis sur le spotlight. Oh, il fait froid. On est assis sur le spotlight qui, lui, est vraiment chaud. Fait que là, on est correct puis on est plus heureux qu'il y a 5 minutes. Tu sais, juste qu'on l'a trouvé 15 minutes avant la fin. Il est 2 heures 45. Ouais. Mais on a quand même passé les trois premières heures au McDonald's. Oui. Merci McDonald's. Merci McDonald's pour le Wi-Fi puis pour le show. Oui. Ah!